Vous allez rentrer dans les coulisses d'un programme de recherche scientifique extraordinaire qui se déroule ici. Vous allez découvrir un monde méconnu, microscopique, et nous parlerons ensemble de ce lac, d'algues, d'ADN et d'état de santé des milieux aquatiques. Est-ce que vous êtes prêts à plonger dans l'aventure ? Le Léman, c'est un écosystème singulier. Âgé d'environ 20 000 ans, il s'agit du lac qui contient le volume d'eau le plus important de toute l'Europe occidentale. Il est riche d'une flore, d'une faune exceptionnelle, très diversifiée, et il alimente en eau potable presque 900 000 personnes, réparties sur les rives françaises et suisses. Et le nombre d'habitants sur ce territoire, il augmente considérablement. Plus il y a d'habitants, plus la pression exercée sur les ressources naturelles est forte, et le risque de polluer et d'apporter des perturbations sur l'écosystème grandit. Le lac est en effet le réceptacle de tous nos rejets. Ces derniers peuvent être véhiculés par les eaux souterraines et de surface, et ils proviennent de l'ensemble du bassin versant. Alors les sources de pollution sont multiples. Pour mieux comprendre, on va suivre le trajet d'une simple goutte d'eau. Avant de rejoindre le léman, elle peut emprunter plusieurs itinéraires. Soit elle tombe directement dans le lac, soit elle tombe sur le sol et coule à la surface jusqu'à la rivière, soit elle s'infiltre et descend profondément pour rejoindre une nappe souterraine. Cette goutte d'eau n'est jamais pure. Sur son chemin, elle traverse le sol, la végétation. Elle se charge d'éléments naturels comme le fer, le calcium, le zinc, présent dans les roches, mais aussi parfois de produits comme les pesticides ou les engrais. Les produits que nous utilisons dans notre vie quotidienne sont conçus par de multiples industries dont une partie des déchets retournent bien souvent dans la rivière. En principe, ces déchets sont traités par les usines elles-mêmes et les stations d'épuration, mais il arrive malheureusement que ce ne soit pas suffisant. Tous ces rejets sont déversés dans les zones côtières, qui sont des espaces très utilisés par les baigneurs, les pêcheurs, les sportifs, les plaisanciers, sans compter toutes les formes de vie qui peuplent ces milieux aquatiques, des plus petites aux plus grandes, et qui risquent d'être impactées d'une manière ou d'une autre par tous ces rejets. Pour limiter les risques au maximum, les eaux du lac et de ces affluents sont auscultées depuis de nombreuses années par des experts avec beaucoup d'attention. Ces experts procèdent très régulièrement à des prélèvements d'eau, de sédiments ou même de chair de poisson, et toutes les analyses physiques, chimiques et biologiques effectuées sur ces échantillons permettent de détecter entre autres des micro-polluants comme les pesticides, les métaux lourds, les médicaments et les cosmétiques, et d'en savoir plus sur la teneur en oxygène, le pH, la température, la minéralisation. Connaître la qualité d'une eau implique aussi d'identifier les micro-organismes qui s'y développent. Il existe une directive européenne qui demande aux états d'évaluer la qualité de leurs eaux au moyen d'espèces dites bio-indicatrices, comme les diatomées. Les diatomées sont des micro-algues vivant dans toutes les eaux du globe. Une diatomée est composée d'une seule cellule enveloppée par deux valves de silice, qui s'apparentent à du verre, assemblées comme dans une boîte appelée frustule. Celui-ci prend des formes et des ornementations très fines et symétriques. Aujourd'hui, on sait qu'il existe des centaines de milliers d'espèces de diatomées, tantôt solitaires, tantôt groupées. Certaines vivent en pleines eaux, d'autres adhèrent au fond pierreux, vaseux ou à la végétation. Chaque espèce de diatomée a ses propres besoins pour vivre et se développer. Une certaine quantité de lumière pour l'une, un certain niveau de nutriments pour l'autre, plus ou moins de turbulences de l'eau pour d'autres encore, etc. Comme toutes les micro-algues, les espèces de diatomées ont un cycle de vie très court. Cet aspect est très important, car cela peut permettre d'observer une modification rapide de la diversité des espèces de diatomées dans un milieu aquatique qui subit une perturbation. Dès lors, les diatomées peuvent constituer un outil d'évaluation de l'état de santé de notre lac. C'est là que le programme de recherche Sinaqua commence. Le lac Léman, que vous voyez derrière moi, est un écosystème formidable, mais fragile. Pour bien le protéger, il faut déjà le surveiller. Et pour bien le surveiller, il faut pouvoir enquêter sur ces 200 km de côte. Et pour cela, nous allons utiliser les diatomées. L'identification d'une espèce en regardant sa forme, sa taille, sa longueur, est plus facile dans certains cas que dans d'autres. Surtout quand on s'intéresse aux formes macroscopiques. Mais quand on s'intéresse aux organismes plus petits, comme les diatomées, il devient souvent plus difficile de les identifier d'après leur apparence. Heureusement, les chercheurs, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Ils ont trouvé depuis quelques années une autre méthode pour identifier les espèces avec précision. C'est une méthode qui est basée sur l'ADN contenu dans chacune des cellules des êtres vivants. Au cœur de chaque cellule, de tout être vivant, il y a un noyau contenant un grand filament appelé ADN. Étiré, il ressemble à une échelle torsadée dont les montants sont principalement constitués de sucre et de phosphate. Les barreaux de cette échelle, eux, sont constitués de quatre bases azotées différentes, regroupées par paires. L'ensemble de ces barreaux forment ce qu'on appelle le code génétique. Un gène, c'est un fragment de l'échelle. L'ADN comporte donc un ensemble de gènes qui donnent des informations codées, des instructions chimiques dont le rôle est de développer et de faire fonctionner l'organisme. Les gènes déterminent les caractères physiques des individus. Ainsi, dans notre ADN, nous avons des gènes qui codent par exemple pour la couleur de nos yeux, de nos cheveux, de notre groupe sanguin. Bien que les gènes soient invisibles à l'œil nu, il est possible, avec la technologie actuelle, de les localiser sur cette grande échelle torsadée et de connaître la fonction de certains d'entre eux. Mieux encore, il est possible désormais de couper, de lier, mais surtout de lire l'ADN. On parle de séquençage. C'est quoi le séquençage ? Aujourd'hui, il y a des milliers d'espèces qui sont référencées d'après un code-barre génétique, différent pour chacune d'entre elles. Ce code-barre est situé sur un fragment de l'ADN. Le séquençage, c'est la technique qui permet de trouver ce code-barre et de le lire. C'est une technique qui permet de différencier une espèce de diatomée d'une autre, même si elle lui ressemble énormément sous le microscope. Dans le projet Sinaqua, experts français et suisses, nous allons utiliser l'ADN des diatomées pour réaliser cette surveillance tout autour du Léman. Nous avons prélevé 150 échantillons d'eau et de biofilms tout au long des 200 km de côte du Léman. De retour au laboratoire, la qualité des échantillons d'eau a été analysée par des chimistes et les diatomées ont été identifiées par séquençage de leur ADN. En croisant toutes les données récoltées, une note de qualité écologique sera attribuée à chacun des 150 points de prélèvement. Ces notes de qualité vont intéresser en premier lieu les acteurs du territoire autour du Léman et leur permettre de mieux préserver le littoral en agissant sur les pressions qui s'y exercent. Plus largement, cet outil ADN testé sur le Léman pourra être progressivement normalisé et utilisé pour la surveillance des milieux aquatiques à travers toute l'Europe. Le programme Sinaqua, c'est un bel exemple de ce que la science et ses avancées nous apportent pour mieux préserver notre environnement. En prélevant plus que nécessaire et en dégradant la qualité de nos lacs, ce sont toutes les formes de vie qui sont impactées. De par leur diversité et leur sensibilité à la pollution, les diatomées sont de véritables sentinelles de l'état de santé de nos lacs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...